Monsieur le député Libgoth, dans leur fureur destructrice, comme vous l'avez fort bien dit, les terroristes de DASH ne massacrent plus seulement des êtres humains, ils massacrent aussi des œuvres d'art. Nous avons tous dans les yeux les images du saccage du musée de Mossoul, qui sont consternantes. Ils veulent tuer, vous l'avez rappelé, non seulement le présent, mais détruire physiquement toutes ses racines. La France s'est mobilisée immédiatement avec l'UNESCO pour condamner ses crimes et pour faire adopter à l'ONU une résolution qui sanctionne aussi les revenus tirés du pillage du patrimoine. Une autre manifestation terrible de cette barbarie, c'est l'enlèvement récent de centaines de chrétiens assyriens de Syrie, quelques jours après le meurtre de COP égyptien en Libye. Et je le redis ici avec force, la France n'abandonnera pas les chrétiens d'Orient. Nous apportons une aide humanitaire aux déplacés et aux réfugiés, nous portons assistance aux pays d'accueil, nous accueillons en France même des réfugiés syriens et irakiens, et notre priorité c'est de permettre à ces minorités de rester, ou plutôt de revenir en paix et en sécurité sur les terres qui sont les leurs. Mais monsieur le député, je terminerai ainsi. Quel est le sens du combat ? Du côté de DASH, il s'agit de faire disparaître 2000 années d'histoire humaine, et c'est dans cette fureur destructrice et totalitaire que se rejoignent la violence contre les hommes et la violence contre les pierres. De notre côté, il s'agit de combattre l'expansion territoriale de DASH. Il s'agit de détruire ces réseaux de financement et ces filières, de porter aide aux populations civiles, de contrer sa propagande, et de soutenir une solution politique dans tous les territoires où il est présent. C'est un combat de longue haleur. La parole est à madame Annie Genova. Merci monsieur le député.